salutations youtube j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va voir ensemble simplement qu'est ce qui s'est passé dans le live hoyoverse de la mise à jour 2.7 vous allez voir qu'il ya beaucoup de contenu beaucoup de choses à dire on va commencer sans plus tarder mais juste avant ça n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu à mettre un commentaire voilà c'est pour vous pour donner votre avis tout simplement également à venir me follow du coup sur tous mes réseaux sociaux voilà il s'affiche à l'écran également venir en flou sur twitch c'est super important je stream samedi et mercredi voilà c'est ma petite plage horaire voilà je fais des concepts je parle avec vous donc voilà c'est super cool et du coup ben c'est parti les refs let's go donc déjà je vais directement commencer et bien avec les trois codes primogènes qui s'affichent directement à votre écran vous pouvez les retrouver en description chacun vous donneront 100 primogènes plus que des livres des moras etc donc n'hésitez pas à les prendre il faut les utiliser avant ce soir donc si vous le regardez la vidéo demain le code et bien n'existera plus normalement donc fait vite je compte sur vous et on passe directement à la suite et donc comme dans le screen que vous pouvez voir à l'écran et bien c'était confirmé plusieurs humeurs avaient porté sur ces bannières dans cet ordre là et ça c'est donc forcément avéré confirmé phase une yelan qui sera accompagné de chiao donc chiao qui aura son deuxième run super vite je trouve c'est pas très compréhensible fin en je trouve ce qu'ils le mettent super tôt mais c'est compréhensible en termes d'histoire voilà puisqu'il bien il s'il ya une histoire en rapport avec lui en fait le goof et lors de la phase 2 et bien il y aura tout simplement hit arataki hito et tout simplement il sera accompagné de kukishinobu qui sera le nouveau 4 stars de cette mise à jour donc qui dit yelan dit son arme signature et l'arme de signature et bien de yelan se nomme l'aqua simulacra je n'ai aucune information je me suis pas renseigné sur c'était quoi ses stats etc je vous incite à aller voir par vous même sur internet voilà je crois que ça a été déjà dit mais je ne les connais pas donc voilà et donc on passe à la suite et donc concernant l'histoire il ya tout simplement une nouvelle quête d'arcon qui concernera tout simplement yelan arataki hito shinobu yanfei ainsi que chiao qui se passera il me semble et bien dans le gouffre j'en attends un petit peu plus j'espère que ça sera cool on verra juste je me demande en fait qu'est ce que arataki hito et shinobu qui vient d'inazuma font à l'iway en plus au gouffre ce ça m'intrigue fortement j'espère qu'on pourra jouer tous ces personnages voilà en test parce que bah j'aime bien hito mais je vais devoir skip pour casua parce que comme j'ai dit dans ma dernière vidéo il est très fort probable que casua soit confirmé et bien pour la 2.8 et comme je l'ai dit précédemment et vous avez pu le voir et bien elle n'était pas là dans les bannières de la mise à jour 2.7 d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais forcément qui dit nouveau personnage dit nouvelle quête d'histoire le concernant il y en a une en concernant yelan on verra bien ce que ça donne aussi forcément lors de celle ci vous pourrez et bien tout simplement essayez yelan qui vous donnera un petit avis d'ailleurs il y aura forcément le trial qui vous permettra de faire forger votre avis concernant le personnage de yelan si oui ou non finalement il faut l'invoquer ou alors peut-être que vous ne vouliez pas l'invoquer et du coup le fait de la jouer et d'avoir en fait entre ses mains et ben vous donne le déclic et bien tout simplement pour l'invoquer ça sera le moment idéal en fait pour vous et bien de savoir s'il vous faut yelan ou non donc désormais parlons des events il y en a et bien plusieurs l'event principal va vous offrir et bien un arc quatre étoiles qui se nomme le fading twilight donc c'est un arc on ne connaît pas les substats j'espère que ça sert du taux crit ou du dégâts crit ce sera enfin un bon arc pour des personnages qu'elle tels que des dps peut-être même d'ailleurs un arc dégâts crit taux crit pour et bien yelan ce serait intéressant vous aurez droit du coup forcément à une couronne comme chaque event principe principal beaucoup de primogems des minerais de renforcement des livres d'xp des mora des livres d'aptitude tout plein de choses qui vous permettront et bien de gagner pas mal de récompenses celui-ci ça s'appelle le pape perilous trail donc je veux que je n'ai pas un très bon accent anglais je dirais je vous laisse en fait aller voir sur google qu'est ce que ça veut dire et puis on passe directement à la suite à l'écran je vous affiche directement d'autres et bien event il ya un event concernant le gouffre où il me semble qu'il va falloir purifier et bien la boue encore une fois un autre event avec cette fois ci de la musique donc vous allez gagner un nouvel instrument il semble ici que c'est un espèce de tambour je sais pas quoi ça sera un event qui me semble bien cool parce qu'en fait vous allez en fait va faire un peu comme du osu et les ost c'est désolé c'était en fait des personnages in game donc il ya du cassoi il ya dur à takito donc les ost bien connu de ses personnages etc il est vachement cool je trouve plus qu'à voir ce que ça pourra donner c'est pas le meilleur clairement mais c'est pas le pire non plus pour les fans de et bien instruments c'est vraiment quelque chose de cool pour eux ça permettra au bout d'un moment que quatre personnes avec un instrument différents pourront faire une musique une collab de musique ça peut être intéressant parfois je trouve pas ça que c'est non plus ouf mais bon si certains s'intéressent et bien voilà vous aurez un nouvel instrument lors de la mise à jour 2.7 également en parlant et bien de musique et des fans d'ost un nouvel album va sortir lors de cette mise à jour et bien c'est un album qui se nomme le mille elite watch j'espère qu'il sera cool donc ça nous est est un album d'ost et en rapport avec le gouffre tout simplement je trouve que c'est pas quelque chose d'utile très clairement moi ça m'intéresse pas j'en ai rien à foutre de ça du fait qu'ils sortent un nouvel album font bien ce qu'ils veulent mais peut-être que ça pendant c'est un intérêt c'est certain donc c'est pour ça que je le cite quand même dans la vidéo donc voilà ce qui conclut cette vidéo pas d'annonce en rapport avec sous mes roues je pense que ça sera lors du prochain live on verra bien de façon dans l'ensemble la mise à jour ne semble pas écourtée comme certaines rumeurs le disaient et que je le répète encore une fois phase 1 yelan xiao également sorti de l'arc signature du personnage de yelan qui est un arc qu'il me semble je crois qu'il sera tout crit dégâts crit en tout cas je crois que c'est une main stat en crit je ne suis pas sûr allez vous renseigner sur google voilà pas de nouveaux sets pas de nouveaux donjons nouvelle quête d'histoire pas de nouvelles zones mais beaucoup beaucoup d'event j'ai l'impression quête d'histoire yelan en plus de la quête d'histoire des arcs ont donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère que j'aurai donné toutes les informations utiles à votre compréhension j'espère que j'ai tout dit enfin que j'ai plus ou moins bien résumé le live si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner ça me fait super plaisir et puis sur ce moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo c'était izdocs salut je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo c'est pour moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo